Bonsoir, je me présente, le docteur Renaud Dumortier, je suis chirurgien plasticien à la clinique Clémenceau à Marc-en-Barreul. Je suis un des membres fondateurs de la clinique avec mes associés. C'est la seule clinique de médecine et de chirurgie esthétique au nord de Paris. Je précise car nous avons des blocs opératoires et nous opérons les gens sur place. Donc le thème de ce soir, ça sera les injections au niveau du visage. Donc il y a beaucoup de choses à développer, à parler. Dans un premier temps, je vais déjà vous parler un peu des produits d'injection ou produits de comblement. Donc la toxine botulique, c'est une toxine qu'on connaît depuis très longtemps. Elle est produite par une bactérie, Clostridium difficile, qui provoque des paralysies musculaires. Il y avait une badie qui était assez connue, qui était le botulisme, qui avait lieu, souvent sur les bateaux d'ailleurs, par l'injection de conserves avariées. Donc ça entraînait des paralysies musculaires, qui étaient un peu dommageables. Dans la fin des années 80, un ophtalmologiste a commencé à constater, lors de traitements de blépharospasme, que ça avait une action aussi sur les rides du lion. Donc à partir de là, il y a eu des développements et des recherches. Et à partir de 2002, la toxine botulique a pu être utilisée, notamment aux Etats-Unis, de façon esthétique. La toxine botulique, donc, paralyse le muscle. Donc c'est une injection qu'on fait à l'aiguille, directement dans le muscle, pour bloquer ce muscle. Le muscle qui est injecté, comme ça, va se bloquer, mais il met quelques jours. Il met quelques jours pour se bloquer, donc l'hérésité n'est pas immédiat. Et l'effet peut durer entre 4 et 6 mois. Souvent, c'est 4 mois, la première injection, et après, il y a une phase où c'est plutôt tous les 6 mois. De temps en temps, j'ai des patientes qui viennent, de façon un peu plus longue, un an des fois, en disant que l'effet a perduré un peu plus longtemps. Le coût d'une injection de toxine botulique, entre 350 et 400 euros, pour un flacon de 50 unités. Les bénéfices, c'est d'atténuer et de faire disparaître, parfois aussi, les rides du front, les rides du lion, et les rides, les petites ridules de la pâte d'oise. C'est possible aussi. Donc ça, c'est le bénéfice, essentiellement, sur le tiers supérieur du visage. Maintenant, je vais vous parler de l'acide hyaluronique. C'est un autre produit de comblement, qui permet de redonner des volumes et d'atténuer ou de faire disparaître des rides. Il a été découvert en 1934 aux Etats-Unis. Il est présent dans le corps humain, donc c'est très naturel. Il est présent au niveau des carotinocytes et des fibroblases de la peau. Donc le corps en produit et il le dégrade. Ça permet d'hydrater la peau et donner une bonne élasticité. À partir de 50 ans, cette production diminue dans le corps. Et donc, on peut avoir une baisse jusqu'à 50% de la production d'acide hyaluronique. L'injection d'acide hyaluronique se fait à l'aiguille ou à la canule. C'est un produit, une sorte de gel transparent, plus ou moins visqueux, avec des réticulations, en fait, qui permet d'avoir une viscosité importante ou pas. Quand on a des réticulations importantes, très visqueux, c'est plutôt pour donner des volumes. Quand on a une réticulation plus faible, c'est plutôt peu volumateur, mais une bonne hydratation. Le coût des injections pour une seringue, c'est entre 300 et 400 euros. Après, ça dépend du nombre de seringues qu'on doit utiliser pour une zone, pour une région ou pour le visage. Le bénéfice, c'est donc de redonner des volumes et de combler les rides et les creux de façon naturelle. Ça, c'est important. Souvent, la question qui est posée, c'est de savoir est-ce que c'est mieux l'un ou l'autre, la toxine botulique ou l'acide hyaluronique. Ce n'est pas une question de préférer l'un ou l'autre. Les deux sont nécessaires et complémentaires. Donc, il y a des patients chez qui c'est plutôt le front, plutôt le bas du visage, ou souvent, ça peut être les deux. J'ai des patients qui viennent me voir, qui font souvent des injections des deux en même temps, pour pouvoir parfaire et améliorer le visage. Des questions, peut-être, pour l'instant, par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il existe des intolérances ou des rejets de l'acide hyaluronique et symptômes ? Alors, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est très naturelle. C'est extrêmement rare qu'il y ait des allergies, mais ça peut exister. C'est très, très rare. Dans ces cas-là, c'est souvent lié avec une infection virale croisée. Il y a des réactions un peu inflammatoires. Ça peut être calmé par des corticoïdes éventuellement. L'endroit où a été injecté le produit peut gonfler un peu plus que la moyenne. Donc, ça peut un petit peu défendre. Dans ces cas-là, on peut utiliser de la hyaluronidase éventuellement, qui permet d'enlever le produit avec une petite réjection à cet endroit-là. C'est à utiliser avec parcimonie, parce que c'est un produit qui est très efficace. D'autres questions éventuellement. Est-ce que je vais avoir l'air figé ou sans expression ? Ça, c'est essentiellement pour la toxine botulique. Le fait de bloquer les muscles, la peur, c'est toujours d'avoir un front complètement inexpressif. Il y a différentes façons d'injecter le front. On peut le faire de façon adaptée pour que la patiente ait un minimum d'expression. On peut travailler sur la glabelle, l'hérite du lion. On peut travailler sur l'hérite de la patte-doigts. Et on peut travailler au niveau du front de façon différente. Un peu plus haut, un peu plus centrale, pour avoir quand même un minimum d'expression. Donc, c'est à adapter en fonction de ce que la patiente veut. On a bien discuté avant d'avoir le bénéfice de l'injection de toxines botuliques. Pour ne pas avoir sa terre figée. Alors, la première fois, il faut bien démarrer. Donc, on fait une injection à peu près standard pour déjà avoir un très bon effet. Et à réadapter la fois suivante en fonction des patientes. Peut-on mettre de l'acide hyaluronique dans l'hérite du front ? Alors, théoriquement, sur l'hérite directement du front, c'est très très rare. C'est possible, ça m'est déjà arrivé, de pouvoir atténuer avec l'acide hyaluronique un petit peu l'hérite du front. Ce n'est pas l'indication principale. L'indication principale, c'est avant tout la toxine botulique. Éventuellement, on peut rajouter un tout petit peu d'acide hyaluronique, mais assez fluide. Et au niveau de, par contre, des rides du lion, on peut travailler sur les deux. C'est-à-dire, d'un, bloquer les muscles avec la toxine, et éventuellement, combler les creux restants avec de l'acide hyaluronique. Donc, ça, c'est toujours possible. Alors, peut-on relever les sourcils avec le botox ? En fait, oui. Indirectement, oui. En travaillant sur les muscles du front, on peut donner un peu plus d'importance sur ceux qui ne sont pas paralysés. Ce qui fait que ça peut relever latéralement un petit peu le sourcil. Et donc, on peut avoir un effet bénéfique en travaillant surtout sur la partie centrale pour bloquer. Éventuellement, laisser un peu la partie latérale pour que le sourcil soit relevé. Alors, quelle est la durée de la toxine botulique ? Alors, la durée du... ce que je vous ai dit tout à l'heure un petit peu en préambule. La durée... le produit, quand il est injecté entre 3 et 15 jours, bloque entièrement le muscle. Donc, il faut un petit peu de temps. Au début, ça fait un peu... tout doucement, ça se met en place. Et ensuite, on est parti pour une durée de 4 à 6 mois. Ce que je disais, la première fois, c'est souvent 4 mois, 3-4 mois. Et après, c'est plutôt 6 mois. Et aussi, parfois, certaines patients, je ne les vois qu'une fois pas. Je vais vous ouvrir un petit peu s'il y a d'autres questions. Alors, qui peut faire des injections de toxines botuliques ? Théoriquement, il y a une réglementation par rapport à ça. La toxine botulique n'est réservée qu'à des spécialistes en théorie. Donc, le chirurgien plasticien et dermatologue, les ophtalmologistes, ça, c'est la législation. Après, on sait très bien que certains médecins esthétiques le font aussi. C'est plus une question d'expérience par rapport à la toxine botulique. Pour ce qui est de l'acide hyaluronique, là-dessus, tout le monde est autorisé à faire des injections à partir du moment où il y a un minimum quand même de formation et de base théorique, notamment chez les médecins esthétiques. Alors, y a-t-il des contre-indications ? C'est une bonne question. Donc, il y a des contre-indications pour les produits, notamment la toxine botulique. C'est plutôt conseillé de ne pas le faire en dessous de 20 ans et plus rarement au-dessus de 65 ans. Alors, la contre-indication importante, c'est surtout les femmes enceintes et celles qui allaitent. Ça, c'est important. Ceux qui ont aussi des maladies musculaires évolutives, type myopathie ou fibromyalgie. D'autres choses, la prise d'aspirine est contre-indiquée pour toutes les injections. Ça va augmenter le saignement et ça va augmenter les bleus. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. J'avais noté aussi que certaines opérations récentes de la cornée pourraient être aussi une contre-indication à toxines botuliques. Pour ce qui est de l'acide hyaluronique, à part les rares allergies, il y a peu de contre-indications. L'aspirine, les anticoagulants. Après, éviter, je l'ai noté aussi, le sauna et le hammam dans les 24 heures qui suivent. D'autres questions. Est-ce que je peux venir en consultation avec une amie et partager un flacon ? C'est une bonne question. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est vrai que, notamment sur la toxine botulique, qui est des flacons de 50 unités, parfois, les gens n'ont besoin que de la glabelle, l'hérite du lion. Dans ces cas-là, c'est toujours possible de venir avec quelqu'un pour partager, avoir la moitié de la dose du flacon chacune ou chacun pour répartir son botuliste, ça, il n'y a pas de souci. Peut-on recréer un visage complet avec de l'acide hyaluronique ? C'est une très bonne question aussi, Isabelle Ribocourt. L'acide hyaluronique, maintenant, surtout depuis qu'on a des MDCode, qui est la nouvelle façon d'analyser le visage et d'injecter au niveau du visage, on a des bases pour redonner complètement un visage de femme ou homme, tout à fait, et on peut injecter sur la région temporale, orbitaire, la pommette, redonner l'angle mandibulaire, travailler sur le menton et toutes les autres zones du visage. Donc ça, c'est des protocoles qu'on a mis en place ici avec les M.S.O. Les MDCode permettent d'avoir une analyse fine et pertinente du visage, de pouvoir apporter des solutions d'injection avec des protocoles qui varient entre 6 et 12 seringues. C'est beaucoup et pas beaucoup. Il faut savoir que 12 seringues d'acide hyaluronique de 1 ml, ça représente une cuillère à soupe en quantité. Donc, ça paraît énorme en nombre de seringues, mais en fait, en quantité de produits, c'est pas si important que ça. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses et on peut recréer des visages, recréer des visages, redonner un très beau rajeunissement du visage global. Une question de Julien Hauss, est-ce que c'est plutôt réservé aux femmes ? Non, il n'y a pas de réservé aux femmes. C'est plus, ce qui est important, c'est la sensation et ce qu'on ressent. Savoir si on se sent bien dans son corps, si on se sent bien dans son visage. Et que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde peut le faire. Donc, c'est juste, vous, il faut déjà vous écouter et nous, on peut vous apporter des solutions par rapport à ça. Alors, une autre question, dis-a-be-lire de court. Combien de temps, après la rhinocénie, peut-on faire des injections ? Alors, la rhinoplastie, c'est un acte chirurgical qui va travailler sur le nez. Et donc, souvent dans les suites opératoires, il y a des équibos, des œdèmes. Et donc, il faut attendre un peu que tout ça soit bien diminué pour réinjecter. Donc, en dehors de la phase aiguë, moi, je dirais entre un et deux mois après, s'il n'y a plus d'œdème, entre un et deux mois après l'opération, s'il n'y a plus de problème, on peut commencer à réinjecter au niveau du visage. Une autre question. Alors, je dois le refaire tous les combien de temps ? Alors, pour la toxine botulique, ce que j'ai dit, c'est à peu près tous les six mois. Pour l'acidialuronique, ça dépend un peu du produit, mais globalement, c'est entre 12 et 18 mois. Il y a des produits très réticulés, très épais, qui durent un peu plus longtemps, donc entre 18 et 24 mois, et il y a des produits qui durent entre 12 et 14 mois. En sachant, en sachant très bien que, souvent, je préviens les patientes, que vous n'allez pas attendre de ne plus avoir de produit pour revenir. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être revenir un petit peu avant pour remettre une dose, pour entretenir. Le fait d'avoir eu un visage qui a été comblé et avec un bon résultat, les gens ne vont pas attendre de revenir à l'état initial pour entretenir et avoir quelque chose de correct et satisfaisant. Les injections, ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la toxine botulique, c'est entre 350 et 400 euros. Et l'acidialuronique, c'est entre 300 et 400 euros. Et ça dépend du nombre de seringues. La question de Victoria. L'acidialuronique dans les lèvres est-il douloureux ? Alors, c'est vrai qu'on peut faire injecter l'acidialuronique de façon différente. Ça peut être à l'aiguille ou à la canule. C'est vrai que depuis, la canule, c'est beaucoup plus simple. Ça fait beaucoup moins mal. C'est une zone sensible, les lèvres. Mais avec la canule, en faisant deux petits points de chaque côté, on passe une canule et on passe sous la peau. Donc, c'est beaucoup plus... On n'est pas obligé de repiquer plusieurs fois. Il y a toujours 5% d'aesthésique dans le produit. Donc, ça permet d'estomper aussi le passage de la canule. Ça donne un très bon résultat avec très peu de douleurs. Une autre question. Alors, est-ce que les injections peuvent remplacer un lifting ? Alors, c'est une très, très bonne question. Comme nous sommes chirurgiens esthétiques, nous faisons aussi des liftings. Donc, l'acide hyaluronique ne remplacera pas le lifting. Mais ça permet de temporiser. Ça permet de retendre les tissus, de redonner un rajodissement du visage en attendant éventuellement d'un geste chirurgical complémentaire et plus tard. Donc, avant, on n'avait pas ce choix. Pendant des années, on avait soit attendre, soit la chirurgie. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'acide hyaluronique, ça nous permet de temporiser et ça permet d'améliorer et d'attendre avant éventuellement un geste chirurgical plus tardif. Alors, je continue. Pour un volume dans les lèvres, deux seringues sont souvent nécessaires. Ça, c'est une question de bardol. Ça dépend, en fait, des lèvres. Ça dépend du point de départ des lèvres. Moi, j'ai des patientes qui viennent avec des lèvres très fines et parfois, il faut mettre une seringue en haut, une seringue en bas. Et j'ai des patientes qui viennent avec des lèvres déjà ourlées ou pulpeuses. Et donc là, c'est déjà beaucoup plus facile. C'est vrai qu'une demi-seringue de chaque côté suffit amplement. Mais c'est vraiment une variable. Et puis, ça dépend aussi de la demande de la patiente. Il y a des patientes qui veulent quelque chose de très voyant. et des patientes qui veulent quelque chose juste d'équilibré et correct. C'est vrai qu'avec Instagram, il y a beaucoup d'élèvres qui sont demandés pour avoir quelque chose qui soit un petit, très peu. Alors, à quel âge peut-on commencer ? Que ça soit la toxine botulique, c'est rare qu'on fasse en dessous de 20 ans. C'est une demande qui est un peu plus tardive. L'acide hyaluronique, c'est vrai que dernièrement, les patientes rajeunissent. Alors, la demande n'est pas la même. C'est-à-dire que les patientes jeunes vont plutôt demander des injections d'acide hyaluronique sur les lèvres pour les rendre plus pulpeuses. Avec l'âge, en fait, ça se répartit sur l'ensemble du visage. Et c'est un petit peu moins les lèvres. Et le reste du visage, le contour des yeux, les pommettes, l'angle mandibulaire, le menton, ça permet de répartir un peu tout ça. Olivier 236, peut-on faire du Botox et de l'acide hyaluronique en même temps ? Tout à fait. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai des patients que je vois pour l'un, pour l'autre. Et j'ai des patients qui viennent pour les deux. Elle me dit, faites-moi comme d'habitude. Nous allons traiter la partie supérieure et nous allons traiter l'acide hyaluronique. Pour ma part, je commence souvent par le Botox. Et après, je m'occupe de l'acide hyaluronique pour le bas du visage. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Mais moi, ça me convient bien comme ça. Et ça convient aux patients aussi. Donc, on peut faire tout à fait les deux en même temps. Le tout, c'est de faire un petit peu attention de ne pas avoir des zones de superposition entre la toxine botulique, notamment sur les parties de la pâte d'oie, et les injections de la pommette ici, éventuellement, en acide hyaluronique. À part ça, on peut faire sans problème les deux en même temps. Puis-je aller au soleil après ? Alors, c'est une bonne question. Parce que souvent, les gens disent, il fait beau, je veux en profiter. C'est plutôt déconseillé juste après. Il faut attendre et il faut se protéger. Notamment, ne pas commencer à solliciter, à avoir trop de soleil ou un coup de soleil sur ces zones-là qui sont en train de cicatriser et à laquelle vous êtes venu de faire des injections. Donc, attendez avant d'aller au soleil. Et mettez une protection sur votre peau par la suite. Vous pouvez attendre le lendemain ou sur le lendemain. De même, pour le sport, c'est une question souvent qu'on me pose. Pour le sport, est-ce qu'on peut faire du sport après ? Que ça soit l'acide hyaluronique ou la toxine botulique, c'est plutôt déconseillé. Il faut savoir que, notamment la toxine botulique, on demande aux gens de ne pas se pencher en avant, de ne pas s'allonger dans les 4 à 6 heures qui suivent, et donc encore moins d'aller faire du sport. Donc ça, pour la toxine botulique, c'est pas possible. Il faut attendre le lendemain. Autrement, pour l'acide hyaluronique, il vaut mieux aussi attendre le lendemain. De toute façon, il y a eu des injections et il ne faut pas trop forcer, commencer à transpirer, à faire des choses compliquées au niveau du visage, au moins jusqu'au lendemain. Alors, est-ce que je dois masser après les injections ? C'est une très bonne question aussi. Alors, sur la toxine botulique, non. Surtout pas masser. Vous avez du produit qui est déposé au niveau du muscle. Le but, c'est qu'il reste quand même localement. Si vous diffusez le produit, il peut se mettre un peu plus loin, à côté, voire des zones qui n'étaient pas prévues. Donc, la toxine botulique, il ne faut pas masser. Par contre, sur l'acide hyaluronique, c'est une sorte de pâte. Donc, à ce moment-là, vous pouvez masser, on peut moduler, notamment, de toute façon, au moment de l'injection, que ce soit le médecin ou le chirurgien, masser souvent les zones pour bien répartir le produit. Donc, ça, vous pouvez le faire sans problème. Est-ce que, question, est-ce que je peux avoir des bleus ? Oui, c'est toujours possible. Je conseille souvent aux patientes de préparer éventuellement la peau avec une crème à base d'ernica. On peut la remettre après. Éviter absolument l'aspirine. Mettre du frais éventuellement sur les zones qui ont été traitées. Ça permet d'avoir une base de constriction. Il est difficile d'un peu moins le sens s'il y a eu une petite effraction à ce moment-là. Une autre question. On disait, est-ce que ça fait mal ? Donc, non, ça fait mal. C'est pas très mal. Il faut aller vite doucement, prévenir les patientes. Et notamment, alors pour la toxine bosulique, on va piquer jusque dans le mule. Donc, c'est un petit peu sensiblement de l'injection du produit. Pas sur la piqure elle-même. C'est plus au moment où j'injecte le produit. C'est la pression qui augmente un petit peu du mule. Ça peut être un peu sensible. Sur l'acide hyaluronique, c'est vrai qu'en hyalant doucement et en faisant attention, en faisant bien les patientes, et notamment avec l'utilisation de canules, on diminue beaucoup les petites douleurs que moi, à avoir au moment de l'injection. Est-ce que je dois mettre la crème anesthésiante ? Alors, c'est pas forcément nécessaire parce que la crème anesthésiante va travailler que sur la peau. Et la douleur, au moment de l'injection, c'est plus au moment où on appuie sur le produit et qu'il est diffusé en profondeur. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Or, ça rassure les patientes. Il n'y a pas de problème. Elles peuvent mettre de la crème même là. Mais c'est pas indispensable. Une autre question. Alors, est-ce que je peux avoir un produit très volumateur pour les lèvres ? Il y a des produits un peu spécifiques pour chaque zone. Pour les lèvres, on peut utiliser des acides d'urine pas trop épais parce que ça donne... La réticulation est beaucoup trop importante. Donc, on va travailler plutôt sur des réticulations plus faibles, souples, pour avoir un effet naturel. Ça, c'est important. Donc, on va partir plutôt sur la gamme Allergan, sur du Volift ou du Volbela qui sera adapté pour les lèvres. Une autre question. De Claire Fousa. Peut-on refaire le nez avec de l'acide hyaluronique ? Alors, c'est une très bonne question. On voit depuis quelques temps un peu partout les rhinoplasties à base d'acide hyaluronique. Ce n'est pas l'indication principale au départ. En poussant un petit peu, on peut travailler sur des petites imperfections, on peut travailler sur certaines zones du nez, mais il faut faire très, très attention. C'est une zone qui est un peu... anatomiquement, qui est un peu compliquée. Donc, il faut faire très attention. Travailler essentiellement sur le dorsum, donc sur la partie centrale, et que sur certaines parties de cette partie. Donc, en y allant tout doucement, on peut travailler un peu sur le nez. Ça ne remplacera jamais une rhinoplastie. Ça permettra éventuellement d'avoir déjà un effet. Ce n'est pas l'indication principale normalement prévue à cet effet. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il faut faire attention. Il y a eu aussi des cas avec des complications sur les nez. Parce qu'il y a des vaisseaux qui passent pas loin, il y a déjà eu des nécroses. Donc, il faut faire très attention. Ça m'est déjà arrivé de le faire soit sur des petites imperfections, soit pour atténuer un peu une bosse. Mais, il faut faire très attention par rapport à ça. Une autre question de Sanabbiapi. Y a-t-il un relâchement de la peau quand l'acide hyaluronique ne fait plus effet ? À partir du moment où l'effet volumateur et tension au niveau de la peau et du visage diminue, forcément, il y a un relâchement cutané. Donc, dans ces cas-là, soit on va réinjecter ou si c'est plus tardivement avec l'âge, on va peut-être passer sur autre chose. On ne peut pas faire des injections éternellement dans le temps et avec le visissement de la peau. C'est qu'à un moment, il y aura beaucoup trop de volume à mettre pour avoir un effet tension. Donc, c'est très bien de le faire. Il faut renouveler l'acide hyaluronique. Ça permet de remettre en tension l'ensemble mais il faut à un moment peut-être passer sur un geste chirurgical. Une dernière, encore quelques questions. Qu'est-ce qui est mieux avec l'acide hyaluronique ? Alors, qu'est-ce qui est mieux entre l'acide hyaluronique et le botox ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas mieux, c'est complémentaire. C'est-à-dire que le botox, comme il travaille beaucoup sur la partie supérieure et sur le front, c'est surtout pour cette zone-là et l'acide hyaluronique, c'est la partie du visage plus basse et donc, ils sont complémentaires et ils travaillent ensemble, ils sont importants tous les deux et ce n'est pas plus ou moins. Ce n'est pas les mêmes produits, pas les mêmes indications, mais ce n'est pas plus. Alors, on arrive à la fin de cette séance de live sur ce sujet. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je reste disponible soit par Internet, soit par mail, soit sur mon site Internet pour répondre à vos questions si vous avez d'autres ou passer par le secrétariat. Le prochain live aura lieu dans 15 jours. Nous indiquerons un peu le thème d'ici ce temps-là et je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada